Enquête de sens Une série d'investigations sur des personnages inspirants qui ont mis du sens dans leur vie On vous emmène à leur rencontre Le vin, c'est d'abord une histoire d'eau Alain Viret, le père, est viticulteur Son fils Philippe se forme à l'oenologie Mais leur terre manque d'eau Ils ne peuvent donc pas vinifier et doivent porter le raisin à la coopérative Pourtant, les Romains appelaient le domaine le clos du paradis Donc ils recelaient sûrement de l'eau Toute son enfance Alain a vu défiler sourciers et forages Mais en vain Il en est devenu lui-même sourcier Jusqu'à trouver la source qui a bouleversé la vie du domaine Mettant fin à 30 années de recherche familiale Tout est devenu possible y compris la cosmoculture Ici on est sur un lieu où mon père a positionné ses pierres levées C'est le cœur énergétique C'est là où a démarré la cosmoculture Parce qu'un sol s'est chargé aussi de particules, d'ion, d'anions qui sont aussi des émetteurs, récepteurs à l'image des pierres Donc c'est un effet d'antenne aussi qui reçoit et qui émet dans un champ environnant Il y a des ondes qui se diffusent Des ondes concentriques qui vont comme ça se diffuser du point d'un bate jusqu'à Les pierres font la même chose C'est-à-dire qu'une fois que la pierre est en place elle va rayonner Mais elle rayonne d'une façon circulaire Allez, c'est parti Donc là, je suis sensible Il faut imaginer que les pierres levées jouent le rôle des aiguilles en acupuncture Mais cette fois-ci, sur la Terre Cette pratique est très ancienne Ces menhirs sont comme des amplificateurs de vibrations donc d'énergie transmise au sol par un phénomène d'électromagnétisme Les énergies circulent à travers des réseaux des grilles énergétiques qui portent le nom de leurs découvreurs Perret Curie Hartmann Venez vers moi Je me sens dit que du champ elles vont se libérer Ah voilà Elles vont se libérer Je te dis d'accord Donc, bien évidemment il faut un petit peu de pratique Oui, j'imagine, oui Pour arriver à une Ces pierres levées de très haute densité émettent et reçoivent ces vibrations comme des antennes Elles sont positionnées au cœur de ces réseaux pour diffuser au mieux l'énergie dans la Terre Plein de petites pyramides sont disséminées dans le vignoble comme des antennes relais Il ne faut pas oublier que les forces de vie circulent sur des plans géométriques sur des schémas géométriques Sur des schémas géométriques comme une sorte de toile qui serait Voilà comme une sorte de grilles énergétiques Qui sont liées à l'électromagnétisme de la Terre A l'acupuncture des sols s'ajoute l'homéopathie pour les plantes Tous les éléments essentiels pour le sol sont assemblés sous forme d'homéopathie puis dilués dans 1000 litres d'eau et les vignons sont aspergés régulièrement Mais avant cela l'eau est dynamisée Et les virais font confiance à l'intelligence de la nature et laissent les plantes absorber uniquement ce dont elles ont besoin dans le large spectre qui leur est proposé On est sur une matrice et donc tout le travail là Le reste c'est un cycle solaire c'est la nature qui fait qui fait son travail par elle-même et tout ça en harmonie en résonance avec le monde du vivant La cosmoculture va au-delà de la biodynamie car non seulement elle utilise les saisons les cycles cosmiques et l'énergie tellurique mais par amplification elle optimise l'énergie des sols même dans les périodes dévitalisantes Le vin, lui est chargé de ces énergies et les transmet à ceux qui le boivent Et donc on retrouve dans l'architecture la géométrie sacrée une définition parfaite du fonctionnement du mouvement de la nature Donc ça nous paraissait au départ obligatoire que notre cave notre chef de vinification soit conforme sur ce plan naturel La géométrie sacrée est à la base de toutes leurs démarches En effet le chef de vinification que ces créateurs appellent volontiers la cave cathédrale est bâti sur le nombre d'or C'est la première cave à réintroduire la vinification en amphores en France Sur les amphores on trouve des symboles de géométrie sacrée pour informer le vin avec leurs ondes de forme Notre religion en nous c'est la nature avant tout Une cave comme ça c'est pas quelque chose de nouveau C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps avec aussi l'approche que pouvaient avoir en fait les premiers grands munificateurs notamment les moines cisterciens parce que eux étaient peut-être en relation avec la nature d'une façon un peu plus profonde et ce contact-là qui a permis aussi de leur faire comprendre les mécanismes du vivant Quand on respecte un lieu quand on apporte un peu d'amour au vin on peut avoir en fait un retour Le retour c'est de trouver nos vins dans 20 ou 25 pays et au plus ça va au plus notre domaine il évolue une petite notoriété Quand on est bien ancré dans cette philosophie qui est aussi une théorie et une pratique après tout on se sent beaucoup plus confiant sereine par rapport à l'activité que l'on peut en avoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501